Gérard Depardieu, Fabrice Lugini, Richard Berry, entre autres ont été ses élèves. Grand comédien lui-même, mais prof d'art dramatique, Jean-Laurent Cochet nous éclaire sur le métier, sa technique et nous donne son regard très franc sur le théâtre d'aujourd'hui, un tête-à-tête prestigieux avec celui que beaucoup aiment appeler le jardiniennel. Bonjour Jean-Laurent Cochet. Bonjour Dmitri. Qu'est-ce qui pousse un homme, une femme à devenir acteur ? Il y a forcément une prédestination. Alors, j'accepte le mot prédestination ô combien. Je récuse un petit peu celui d'acteur. C'est un de mes grands soucis. C'est qu'on ne le comprend pas peut-être toujours, mais ce qu'on veut devenir, quand c'est une réalité personnelle, c'est comédien. Acteur, ce n'est pas très flatteur, parce que l'acteur, c'est celui qui montre ce qu'il fait, c'est celui qui veut prouver, c'est celui qui veut séduire, alors que le comédien est fait pour s'effacer complètement derrière le personnage qu'il incarne. Jouer la comédie, et puis éventuellement jouer à l'acteur. Mais ça peut ne pas être péjoratif. Il y a eu de très bons acteurs, mais qui n'étaient pas forcément de très bons comédiens. Il y a déjà une grande différence entre les deux. L'acteur s'exhibe davantage. Exactement. Il pratique ce que Mme Colette, la toute géniale, appelait l'effacement éclatant. C'est-à-dire qu'on ne doit plus du tout voir comment c'est fait, et pourtant c'est entièrement fait, entièrement élaboré, par lui qui est en face de nous. Donc c'est la sensation pour le public, qui est notre partenaire en définitive, de la réalité de l'interprète à travers son personnage. Ils ne font plus qu'un. On entend encore des gens, des gens très bêtes, comme il y en a de plus en plus. Il y en a toujours eu, et surtout dans notre métier, dans les critiques en particulier, dire « Ah, c'est merveilleux, il est entré dans la peau de son rôle. » Comme les Jouvels, c'est une monumentale connerie, parce que le personnage, le rôle, n'a pas de peau. Il est complètement fictif, complètement virtuel. C'est une imagination de l'auteur, et c'est à nous, en dépit des mots qui sont nos ennemis, à en extraire le verbe, c'est-à-dire l'essentiel, l'éloquence, pour raconter qui on est. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas pratiquer le « comment ». « Comment je vais dire ça, puisque c'est écrit comme ça ? » « Comment je vais jouer ça ? » « Comment il faut faire ? » Non. Ça, c'est compris dans le style de l'auteur, et il faut qu'on se l'approprie sans que ce soit un problème. Notre grand mot à nous, c'est « Pourquoi ? » « Pourquoi je suis là ? » « Pourquoi je réponds ça à ce qu'on me dit ? » C'est une chose beaucoup plus charnelle. Le comédien, on va parler de comédien, est un illusionniste, il doit susciter des émotions sans les ressentir. C'est le paradoxe du comédien Diderot qui prenait l'insensibilité. Est-ce que ça vous convient ? Ça ne me convenait pas, il n'en a rien à faire. Parce que quand on dit « insensibilité », c'est surtout pour dire qu'on n'a pas à se mêler du personnage. On n'a pas à le tirer à soi, on n'a pas à vouloir lui faire porter ses propres sentiments. Ce qu'il faut, c'est être fidèle dans les limites ou la plénitude de ce que l'auteur nous propose. Et ça, c'est le fait, quand on monte une pièce, d'une bonne distribution, de ressembler le plus possible au personnage, par le physique, par le timbre surtout, et par des traits de caractère au besoin. Mais il s'agit de ne pas les imposer au personnage s'il ne les manifeste pas dans la pièce. On parle beaucoup d'intelligence du comédien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intelligence ? Par intelligence, en général, moi j'entends à peu près tout ce qui fait qu'un homme est intéressant, puisque c'est l'intelligence qui nous amène petit à petit au discernement, qui est la grande vertu de l'individu et qui n'est quasiment plus pratiquée. L'intelligence, d'abord au premier degré, le terme latin, c'est de comprendre ce qu'on dit, ce qui devient ça aussi de plus en plus rare, c'est de comprendre les choses, c'est-à-dire prendre avec ces fameux préfixes essentiels. L'intelligence, comme disait Barès, c'est qu'on a toujours, même en art, disait-il, intérêt à ne pas être un imbécile. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être quelqu'un qui dit « Ah, moi je sens ça comme ça, moi j'aime ça, moi je vibre ». Non, ça ce n'est pas important, on ne lui demande pas de savoir ce qu'il en pense, mais ce qu'il pense en valeur absolue pour traduire un certain sentiment, un certain trait de caractère. L'intelligence est une chose essentielle, seulement les gens en ont peur, parce que quand on parle d'intelligence, ils croient tout de suite qu'on la dissocie de la sensibilité, alors que c'est le contraire, c'est un grand malentendu. La chose dont il ne faut pas se soucier, c'est l'émotion, qui est en général mal intervenante. Ça c'est le cœur, quand on s'adapte trop vite, on n'est pas bien, on n'est pas assez libre. La sensibilité qui est l'intelligence est dans la zone centrale de l'individu, là où l'on respire, là où l'on pense, et puis après il y a une seconde intelligence qui analyse au moment où on traduit la pensée en en étant revenu au mot de l'auteur. Mais l'intelligence est une chose très, très importante. On peut être un très bon acteur et même un bon comédien avec une intelligence limitée, mais ça donnera des interprétations limitées. Il faut être passionné mais raisonné en même temps, pour le juste équilibre. Raison, oui, juste équilibre, c'est ça que j'aime mieux, parce que raison, vous savez, comme le disent les Chinois, le juste n'est lieu. Molière aussi en parle d'ailleurs dans certaines de ses pièces, dans la juste mesure. On ne voit jamais, ah ben la passion elle est en nous, c'est-à-dire que la passion c'est l'humeur même de l'artiste. En ce moment je travaille de plus en plus avec mes comédiens, avec mes élèves, en profondeur, c'est-à-dire pour remonter dans les zones du silence avant d'en arriver à la parole et aux besoins trop souvent, aux bruits. Bon, cette humeur qu'entretiennent les acteurs, cette humeur, elle est naturellement en nous, c'est notre désir, c'est notre besoin, c'est notre choix, c'est notre goût. C'est l'humeur de celui qui a besoin d'échanger avec le public. Donc la passion, on ne peut pas faire de théâtre sans passion. D'autant plus, et ça c'est un point crucial, que le théâtre est en complète voie de disparition. Pour l'instant, moi j'aurais même tendance à dire qu'il est mort. Le vrai théâtre, le théâtre qui se prononce, le théâtre classique par la forme et par le fond, ça c'est à peu près fini. Il n'y a pas eu d'auteur intéressant depuis Jean Hanouille. Et les interprètes disparaissent aussi. Donc il faut partir de ce principe que le vrai théâtre, tel qu'il a été écrit au gré des siècles, même renouvelé par d'autres classiques comme Giraudoux, Guitry, etc., Bourdet et autres, est un théâtre de verbes, mais pas un théâtre anecdotique. Même les Vaudvilles, même... Tout ça c'est un même combat. La tragédie grecque est faite d'eau. Ça, ce sont des styles différents, mais c'est du théâtre. Tandis qu'en ce moment, c'est au mieux des bavardages, je dirais même du blablabla. Alors comme le théâtre disparaît, il faut rappeler à ceux qui aspirent, malgré tout, qu'ils n'auront pas d'exemple réel à se mettre sous les yeux, qu'ils n'auront pas de vraies références, qu'il faut donc replonger dans les leçons du passé, c'est-à-dire l'éternité, ce qui nous en reste à travers certains témoignages. Et puis surtout, justement, pour ça on ne quitte pas la passion dans notre propos, c'est ce que je leur dis toujours, si vous ne sentez pas dès le plus jeune âge, il y en a qui attendent plus tard, on peut commencer une envie de faire ces métiers à 30 ou même plus tard, ce n'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de moment et de pensée, là aussi, si vous ne sentez pas en vous que vous ne pouvez pas faire autre chose que ce métier-là, je parle théâtre, le cinéma ça vient après et ça doit venir, c'est-à-dire d'être sur un plateau et de traduire une situation et un caractère donné à une certaine heure, parce que tout est là, bon, il faut à neuf heures être prêt, même si à neuf heures on a moins envie qu'à neuf heures moins cinq. Et si on ne se sent pas prêt à faire ça toute sa vie, et surtout à ne faire que ça, il ne faut surtout pas faire ce métier, parce que c'est d'abord un métier, c'est même une science exacte qui s'apprend, qui prend beaucoup de temps, il y a une technique toute puissante, et si on ne possède pas cette technique, on ne peut pas libérer les sentiments et les sensations. Et même une fois qu'on a fait tout ça, comme dit Jouvet dans son fameux « Écoute, mon ami », on découvrira toujours au moment de sa mort qu'on en a compris la moitié, puisque c'est un art dévorant. C'est Gaby Morley qui, au moment de nous rire, disait, moi qui commençais enfin à comprendre. C'est un état permanent d'exaltation, un état de grâce qui nous fait communiquer à la fois à la réalité que représente le public et à la divinité que représentent les auteurs. Un état d'exaltation, est-ce qu'un personnage, à force de l'incarner, peut déteindre sur un comédien, alors en bien ou en mal ? Est-ce qu'il peut le grandir, au contraire, le marquer négativement ? Un comédien trop sensible. Oui, un comédien trop sensible, non, s'il est trop sensible, il risque de n'être qu'un acteur, justement. Le grand comédien, paradoxalement, est celui qui sait dominer ses sentiments, leur traduction, surtout, qui sait les surplomber. Alors, non, si les maîtres de lui, des personnages différents peuvent l'influencer, le fait d'avoir pris leur place, le fait de parler en leur nom, bien sûr, ça multiplie, en quelque sorte, notre personnalité. Mais ça ne peut pas vraiment changer l'être profond, l'être central, l'âme. Vous croyez au génie ? Pour le comédien ? Pour le comédien. En principe, non, par définition, puisque le génie, c'est celui qui crée. Ça ne peut pas avoir un autre sens. C'est bien qu'on dit souvent de quelqu'un, il est génial. Non, malheureusement. Dans sa manière de traduire l'homme de génie, il peut en prendre un petit peu à son compte. Mais à ce moment-là, c'est une question d'imagination, de traduire les sentiments du personnage, avec justement une intelligence, une invention plus riche selon les uns que les autres. Mais le génie, non. Le génie, c'est le créateur. Vous êtes un très grand monsieur du théâtre, un très grand professeur. Vous avez formé Gérard Depardieu, notamment Fabrice Luchini. Quand ces gens-là poussent la porte de vos cours, ils sont à l'état brut ? Comment est-ce qu'ils vous apparaissent ? Quand ils poussent la porte, on ne sait pas qu'ils seront peut-être un jour monsieur Depardieu ou monsieur Luchini. Moi, puisque je ne peux parler que de moi, étant donné que cette science, si on peut dire, de la pédagogie, que mes maîtres, à moi-même, m'ont enseigné en me disant et ça, il faut absolument qu'ils enseignent, il se trouve que c'est effectivement un don, là aussi, et que très vite, à travers les premières heures de travail, on sent qui est l'individu, mais surtout vers quoi il peut aller. Alors, on le sent non seulement par des choses qu'il a en lui, mais il n'a pas forcément toujours les dons particuliers qu'il pourrait faire dire « Ah, il peut très bien raconter une histoire à la fin d'un déjeuner de comité d'entreprise, et pas pour ça être un comédien pour toutes les raisons que nous savons. » Donc, ce qu'on peut sentir, là, éventuellement, c'est son brillant, sa facilité, mais ce n'est pas pour ça qu'on peut être un grand interprète. C'est avant tout par le travail. Alors, bien sûr, en ce qui concerne des gens aussi passionnants, aussi attachants que ceux que vous citez, c'est-à-dire ceux qu'on cite après parce qu'ils se sont réalisés, ben oui, ça va assez vite quand on fréquente un homme comme, même encore élève, un homme comme Loukini, comme Richard Berry, comme Depardieu, on se dit, si les petits cochons ne le mangent pas avant, il pourra devenir ça. Et à ce moment-là, si on est un peu plus malin que d'autres, on pourra dire, il sera, entre guillemets, Gérard Depardieu, et il jouera mammouth comme il jouera mammouth, et Loukini, il sera surtout un acteur solitaire, c'est surtout quelqu'un qui sera un homme de texte, c'est ça. Bien sûr, toute la personnalité, petit à petit, se déploie assez vite en général. Vous en voyez déjà émerger des futurs, on ne va pas dire, Gérard Depardieu ? Oui, 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 grâce au ciel. Oui, c'est difficile à dire. Grâce au ciel, parce que j'en ai, c'est un petit peu comme, on a toujours comparé ça, au cru, au vin, aux bonsainés, alors ça fait un petit peu ça. Mais ce qui me fait plaisir, surtout depuis que j'ai essayé de rendre mon enseignement encore plus difficile d'accès, j'ai depuis quelque temps des cuvées, si je peux dire, tout à fait exceptionnelles. Mais, ah oui, oh oui, oh oui, j'en ai en ce moment qui, si la vie, appelons ça comme ça, le monde, et surtout leur entêtement, leur permet d'aller plus loin que ce monde anecdotique et matérialiste et pauvre qui nous entoure, leur permet, oui, et je crois d'ailleurs que quand on a la dimension qu'on certaine, déjà, entre eux, on domine forcément les situations. C'est Ciccaro qui dit, partout supérieur aux événements, je crois que là, l'intelligence joue beaucoup, la volonté sur laquelle on est déjà infirme, comme disait Cocteau, et à ce moment-là, on ne peut pas ne pas devenir celui que l'on est, celui que l'on porte en soi pour l'avenir. C'est un professeur sévère, la chose obligatoire, le concours d'entrée, si on peut dire, c'est une fable de La Fontaine. Vous demandez, est-ce qu'on récite une fable de La Fontaine ? Pourquoi ? Ah, n'utilisez pas le mot réciter, parce que si on les récite, c'est qu'on les dit mal. La récitation, vous savez, la récitation, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est ce qu'on a entendu pendant des siècles, dans les écoles, et ailleurs, ça a été très rare, des gens qui ont su oublié ce pince-homme de La Fable de La Fontaine, on y a fait des contresens, c'est perdu, des faux sens incroyables, ça vous amuse peu, je vous en citer, parce que c'est aussi une des bases de mon enseignement, ce qu'on appelle la réaccentuation, c'est-à-dire de ne pas justement réciter des mots les uns après les autres, mais de savoir comment musique, leur donner une inflexion qui nous fait mieux comprendre et le sens, et l'intention. Eh bien, avant, je dois le dire, et j'ai écouté tout ce qui a été enregistré de Fables de La Fontaine jusqu'à moi, avant que je n'intervienne, j'ai entendu tous les acteurs et même quelquefois des bons dire « Maître Corbeau sur un arbre perché ». Et personne n'est jamais rendu compte que c'était une espèce d'abomination parce qu'un arbre n'a jamais été perché. C'est pour ça que les Fables de La Fontaine sont avant tout une histoire qu'on raconte pour mieux la faire comprendre aux gens de tous âges. Donc ce corbeau, il est perché sur un arbre. Et ça, c'est les réaccentuations, c'est ce qui permet de dire un texte plat plus que sur une brochure en le mettant debout. C'est la base de tout ce qui est technique dans notre métier et en même temps vivant. Oui, comme un pianiste qui fait ses gammes, on n'admet pas la fausse note. Exactement. Alors, on a parlé de génie, Molière, Molière visionnaire, Molière toujours moderne en 2013. Molière au corneille, on ne sait pas très bien. Je tiens, je tiens, je tiens à ce qu'on sache. On le sait maintenant, je suis suffisamment intervenu aux grands dames de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de Molière puisqu'ils n'ont même pas lu ses 35 pièces. Ah oui, je suis un grand tenant de... Comment on pourrait appeler ça ? Ce n'est pas l'énigme Molière. Au moins, c'est évident. C'est évident. Il n'a pas pu et il n'a pas écrit. Non, 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 pas du tout parce que c'était une collaboration absolument franche et saine dont les gens n'ont plus l'idée maintenant parce qu'il faut d'abord en parler telle qu'elle a pu se produire au XVIIe siècle où presque tout était collégial. Molière a écrit beaucoup de ses pièces avec Donaud de Vizet, avec Béjar qui était dans sa troupe. Il a écrit avec Corneille, d'ailleurs c'est presque entièrement de Corneille, psyché. Alors pourquoi ne saisonnerait-on pas qu'ils aient écrit psyché ensemble alors qu'on s'étonne quand on dit qu'Enfidrillon est aussi des deux ? Mais ça je dis chez des gens il y a énormément d'ignorance et de cuistreries en ce moment à part M. Dormesson je pense qu'il y avait Jean Dutour je ne... peut-être Maroli mais déjà de ce niveau-là je ne connais personne qui connaisse vraiment les auteurs dont ils parlent. Je pense même que l'administratrice en ce moment de la comédie française n'a pas lu les 35 pièces dites de Molière. Non, ça je suis à fond pour ce postulat qui remettrait Corneille à sa plus grande place de plus grande auteur du XVIIe et qui redonnerait toute sa dimension bien qu'on n'ait pas retrouvé un seul mot de la main de Molière au fait qu'il était le comédien le chef de troupe. C'est là que leur collaboration est absolument fantastique et qu'on peut quand on connaît bien l'œuvre tout d'un coup dire ah oui ça c'est vers là il est de Corneille mais ça celui-là pour être plus pauvre il est de Molière parce qu'il a eu besoin d'un jeu de scène. Je prends toujours comme exemple vous savez dans Tartuffe je suis fort redevable à ce souhait pieux alors ça c'est de l'auteur de l'imitation de Jésus Christ puis après on nous dit mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux ça c'est un mauvais verre de mauvaise prose dont Molière a eu besoin parce qu'il avait un jeu de scène à faire pour faire un soir et le mire c'est très facile après de déceler les choses mais les gens s'en foutent en définitive ils ne se sont jamais posés la question et maintenant on la leur pose ils sont bien embarrassés de s'appuyer sur des données d'une connaissance réelle Alors en tout cas les pièces qui sont publiées sous le nom de Molière sont toujours modernes aujourd'hui Mais c'est moderne pourquoi ? Déjà moderne il faut déjà définir ce que c'est que moderne Parce que c'était des pièces modernes quand elles ont été créées ce sont les vérités de la palisse et maintenant quand on vous dit quelque chose c'est moderne ça n'a aucun sens il faudrait dire on dirait que c'est contemporain mais moderne il faudrait dire éternel il n'y a pas de classique au sens ou alors les gens disent classique en pensant c'est ancien vous savez la navrance le phénomène de la terminologie en ce moment c'est incroyable les gens ne connaissent plus le français enfin ils sont là entre deux je ne sais pas comment on appelle ça puisque moi j'en ai pas des MSS des SMS je ne sais pas quoi ils savent plus qui ils sont ils savent plus de quoi ils parlent ils parlent comme ils conduisent sans devancer les choses sans savoir qui ils sont ils ne savent même plus où ils sont alors des sujets comme ceux-là ils s'en tapent il faut le dire franchement comme les réalités qu'on peut apporter maintenant sur Jeanne d'Arc ou sur Alésia tout ce qu'on veut ils s'en foutent si les choses ne se passent pas dans leur cuisine et qu'ils ne peuvent pas en parler le soir à un dîner avec des gens qui n'en connaissent pas davantage ils s'en foutent alors on assiste à une sorte de dictature de l'image plus la télé plus le cinéma donne une profusion d'effets spéciaux plus le théâtre la mise en scène se dépouille un petit peu on a l'impression qu'on est loin de l'époque de Molière avec cette mise en scène imposante et là il n'y a presque plus rien sur ça tu sais ça pour la bonne raison simplement il ne faut pas chercher au-delà que les choses se soient épurées ça a commencé pour de très bonnes raisons avec Jacques Coppeau en 1913 sauf fois je considère l'année 2013 comme crucial en plus il y a les cinquantenaires de Cocteau de Piaf et de Poulenc c'est quand même assez extravagant parce que Cocteau a réinventé complètement le théâtre après avoir assimilé celui qu'il avait précédé les boursouflures du théâtre d'Antoine etc il en est revenu au classique le plus épuré et lui le théâtre se passait sur un plateau et le jour il a mis une chaise Jouvet qui était son assistant il lui a dit oh mais dis donc patron c'est le Châtelet aujourd'hui mais maintenant c'est surtout avant tout on aimerait bien quelquefois avoir un décor un petit peu flatteur et qui serve la pièce parce que le Rue Blas on vient de présenter la télévision c'est une abomination c'est sublime c'est le contraire de l'oeuvre seulement c'est trop cher si dans trois siècles vous étiez lycéen et qu'on vous demandait une phrase pour qualifier le théâtre de ce début de 21ème siècle le vrai théâtre quel qu'on l'a eu si abondamment chez nous au gré des temps je dirais qu'il est complètement moribond mais comme disait Jouvet lui-même on ne peut pas dire mort parce que le vrai théâtre est uniquement une question de l'âme une question d'âme et que l'âme est immortelle et le mot réinventer si on réinvente est-ce que ce mot vous fait peur ? ça ne me fait pas peur tout ça c'est absurde il n'y a rien à réinventer qu'est-ce qu'on réinventerait ? il y a comme disait très joliment plusieurs personnes avec qui j'en bavardais il ne faut pas réinventer il faut maintenir ce qui est encore beaucoup plus difficile parce que réinventer en faisant n'importe quoi au dépit de l'oeuvre n'importe qui peut le faire c'est le travail d'un mauvais naçon un mauvais maçon c'est la défiguration tandis que maintenir continuer à représenter dans le bon esprit des oeuvres indépendamment du temps qui est passé alors on ne pourrait pas parler éventuellement de restauration comme on le fait pour certains immeubles mais réinventer n'a pas de sens la relecture est une des abominations du langage moderne c'est une question que j'ai posée Eric-Emmanuel Schmitt dans la précédente émission est-ce qu'il faut être original à tout alors je vais vous répondre par un vers admirable ce qui est amusant c'est que c'est d'un poète c'est ce qui se passe en ce moment autour de nous d'ailleurs d'un poète qui avait eu son temps de gloire qui s'appelait François Copé puis après on l'a trouvé petit à petit démodé parce qu'il était peut-être trop simple et trop sain et un jour il a écrit ce vers absolument définitif qui pourrais-je imiter pour être original alors vous êtes professeur d'art dramatique l'art dramatique quand on pousse votre porte on ne deviendra pas forcément comédien pardon mais c'est simplement une école de la vie en quelque sorte complètement voilà le mot qui me plaît complètement c'est ce que disait bien avant ma naissance puisqu'il y a plus de deux siècles le prince de ligne il parlait de l'école de vie et après ceux qui m'ont fait le plaisir de parler de moi de bien connaître mon enseignement on dit ben voilà on retrouve une école de vie et on m'a appelé un jardinier d'âme ce qui fait qu'à ce moment-là même si on n'exerce pas ce métier on s'est on s'est épanoui on s'est donné à travers le théâtre une dimension plus grande ce qui est très méchant d'ailleurs c'est que je reste presque toujours en bonne relation avec mes mes anciens élèves comédiens mais très souvent les lettres les plus belles les plus émouvantes sont ceux qui me disent je suis meur de famille je suis horloger je suis pharmacien je suis ingénieur etc mais je n'aurais jamais exercé mon métier comme je le fais avec la chance d'avoir réussi si je n'étais pas passé par votre enseignement bon c'est une formation donc les grandes lignes de l'entretien on ne dit pas acteur mais comédien et il faut travailler travailler prenez de la peine c'est le fond qui manque le moins ça la fontaine nous le dit il y a un texte qu'il faut absolument que l'on conseille justement puis pas seulement aux jeunes parce qu'il y a des gens qui ont mon âge dont je me rends compte qui n'ont jamais rien lu de réel alors qu'il y a on pourrait leur conseiller dès l'âge de 20 ans la vingtaine d'oeuvres qu'il faut absolument avoir lues et se dire sinon tous les jours du moins toutes les semaines il y a un texte de Peggy qui s'appelle Sur le travail et ça concerne aussi bien les artisans que les artistes et nous comme on est les deux merci monsieur le jardinier dame merci Dimitri bien voir les comédiens les musiciens les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens